Bonjour à tous. Je vais le faire en une prise. Je ne vais pas répéter, je vais vous raconter une histoire. Une histoire juste extraordinaire. Une histoire digne d'un film, digne d'un roman. C'est l'histoire d'un homme qui a un cœur énorme. Je vous dirai avec le temps comment il s'appelle. C'est une histoire vraie. Et cet homme est un artiste et un faiseur de rêves. Quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses. Alors il y en a qui le connaissent comme animateur de karaoké, animateur de mariage, animateur de plein de choses. Moi je sais qu'il est animateur de personnes en situation de handicap depuis maintenant 15 ans. Et que ces personnes en situation de handicap sont devenues avec le temps des copains, voire des amis. Et il y a deux ans de ça, il avait 43 ans, il a demandé à ces personnes quelque chose de simple. Il leur a dit, qu'est-ce que ça serait ton rêve ? Alors il y avait 4 ou 5 personnes, je ne peux pas vous dire les prénoms, puisque je ne les connais pas. Alors je vais appeler Pierre. Pierre a répondu, ah ben moi, ce que j'adorerais, c'est de manger avec ma copine, qui est dans un autre centre. Au restaurant, tout simplement. Vous imaginez, c'est un rêve ça. L'autre a dit, moi, je voudrais voir ma mère, elle est fatiguée, elle est vieille. Elle habite en Bois-de-Loup. Malheureusement, ce rêve ne se réalisera jamais, parce que sa maman est décédée avec le temps. C'est la vie. Ensuite, il y a eu une personne qui a dit, moi, je veux faire un footing. Vous imaginez quelqu'un sur une situation de handicap qui ne peut même pas manger, qui peut juste appuyer sur un bouton avec un menton, et qui dit, moi, je veux faire un footing. De Rive-de-Alte à Saint-Laurent. 10 kilomètres. Les 10 kilomètres les plus importants de sa vie. Mais je voudrais qu'il y ait plein de personnes qui courent à côté de moi, et que ça fasse comme un grand marathon. Tous ces projets coûtent de l'argent, du temps, parce qu'il faut des personnes pour les accompagner, il faut des véhicules spécialisés, etc. Donc de l'argent. De l'argent, toujours de l'argent. Alors, la dernière personne a répondu, et toi, ton rêve. Tu nous demandes à nous, quel est notre rêve, mais toi, ton rêve, c'est quoi ? Alors là, il réfléchit, il se voit, il y a 20 ans, prendre les gants, faire de la boxe. Mais il y a 20 ans, il n'y avait pas Matisse, son fils. Et donc, il se voit faire ça, et il leur dit tout simplement, moi, mon rêve, ça serait de remonter sur un ring, pour que mon fils me voie. Voilà. Vous imaginez un Rocky Balboa qui devient un père ? Enfin, qui est un père ? Je trouve ça extraordinaire, quoi. Les yeux de Matisse, ce jour-là, vont être... On ne peut plus s'ouvrir, on ne peut plus s'émerveiller. Et pourquoi pas ? Elle lui répond, pourquoi pas, je ne sais pas. Alors, il se renseigne, il va voir l'administration, il va voir les médecins, et on lui dit, c'est pas impossible, à 43 ans. Donc, ça fait deux ans qu'il travaille comme un acharné, 15 heures de boxe semaine, des entraînements, qu'il ne mange pas de saucissons, qu'il ne mange pas de charcuterie, qu'il ne fait plus de bringue, qu'il ne fait que travailler, que travailler, que travailler. Et en plus de peut-être pouvoir réaliser son rêve, il se dit, mais si je montais sur un ring, que je faisais une soirée de gala, de boxe de gala, et que cet argent, ce bénéfice, servait à réaliser le rêve de ces personnes en situation de handicap. Vous imaginez le bonheur pour ces personnes de faire juste un restaurant, d'aller dormir à l'hôtel avec sa copine, de faire 10 kilomètres ? Alors, il dit, voilà, je vais faire ça. Et ça fait deux ans, deux ans qu'il se prive de tout, et pour ce rêve. Ce rêve qui va devenir peut-être réalité, réalité, le sien sûr. Mais ceux des autres, ça dépend quand même un peu de nous. Alors, ça se passera à Pauyestre, le 11 mars prochain, à 19h30, à la salle Jordi Barre. Il y a six combats, je crois, dont le sien, en premier ou en second. Il y aura son fils, il y aura moi, il y aura sûrement ses proches, et pour 20 euros, on pourrait passer une bonne soirée, on pourrait réaliser des rêves, parce que nous pourrions devenir acteurs de ça. Je trouve ça juste magnifique. Alors, pour ceux qui l'ont connu, c'est le père de Matisse avant tout, c'est le mari de Sophie, c'est le père des Catalans, c'est le père des Frioux, c'est le père du Chêne, c'est le père des yeux de l'hiver, c'est un des pères de AOC, le groupe celtes qui a fait des milliers et des milliers de personnes. C'est le père de plein d'animateurs de mariage, il s'appelle Jean-Claude Martinez, il va monter sur le Rhin à 45 ans, il va combattre contre un type qui a 15 ans de moins que lui, qui fait 15 kilos de plus que lui, il faut avoir une paire de couilles énorme pour faire ça. Alors juste, venez, soutenez-le, et réalisons ses rêves ensemble, tout simplement, parce que l'histoire est magnifique. Et vous verrez que peut-être un jour, on ne sait jamais, je vois bien le titre moi, je ne l'invente pas évidemment, c'est lui, c'est le sien, c'est son titre, mais je vois bien le titre moi, sur les grands écrans, sur les petites toiles, qu'importe, deux ans pour six minutes, parce que c'est un peu ça son combat, deux ans pour six minutes, trois rounds de deux minutes, soyons là tous ensemble. Bon dimanche.